Salut madame, ça va bien? Ben oui, c'était votre mari, regardez en avant. Vous allez mourir plus tôt que prévu. C'est la vraie clé des guerriers de la capitale. Je m'attendais à une clé genre ça de longue, mettons, avec des feux d'artifice dedans. Ben non, mais c'est pas de même que ça marche. Mais là, t'as la vraie clé. C'est la vraie clé. Mais là, en ce moment, j'ai deux affaires vraiment dangereuses. Les clés d'un centre d'achat, puis toi, en fait, ta présence. Je pense que je suis plus dangereuse que cette clé-là. Comment tu penses? Quand tu m'as approché pour faire ce projet-là, je me suis dit, OK, ça va être cool, on va faire deux, trois affaires, on va s'en aller parce qu'on va être limités. Mais genre, ça va être malade. Mais ça va être débile, là. On attaque ici. Galerie de la capitale. Alors, les clés d'une galerie de la capitale, Marianne Amandza, ça part. Oh my God! Attends, c'est les portes coulissantes qui est là. C'est là que tu vas... Oh mon Dieu! Bonjour madame! Bonjour madame. Viens ici. Quoi? Reste à ce bord-là, OK? Reste à ce bord-là. Amène-moi un pony, amène-moi un pony. Amène-moi un cheval. Je veux partir en cheval, je veux partir en cheval. On a des walkie-talkies. Il nous faut un walkie-talkie. Dans les Mikey Ducks, il y avait ça aussi. Allo Matt, ouvre ton walkie-talkie. Vas-y voir. Mariana? Non, je t'entends pas. Tu peux me mettre ça à une? La une. Mariana? Hé, c'est une joke, là. Je t'entends, je t'entends, je t'entends. Je t'entends! Je pense qu'il nous faudrait des noms de codes. Daddy. Daddy? Ah, j'adore ça. Oui. Je vais t'appeler la lutteuse. La lutteuse? Appelle-moi Sean Michael. Sean Michael? Oui. Sean Michael, c'est Daddy. Ah, Sean Michael, reçu. On va pas marcher aujourd'hui parce qu'on est des stars. Fait que check les bolides que je vous ai préparés. Puis juste avant, je vais faire un... En fait, tu pourrais le faire. T'es-tu capable de faire un message à l'Intercom au complet des Guerrilles de la Capitale? C'est mon rêve. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de dire? J'allais dire, vas-y avec ton gros bon sang, mais genre... Je fais étoile, ça? Ouais. Dis qu'on va prendre le contrôle puis qu'on va se promener. Alors... Bonjour à tous. Les Galeries de la Capitale, ici. Marianna Maza, alias Sean Michael, qui prend d'assaut la place avec mon acolyte Mathieu Dufour, alias Dari. Dans les prochaines minutes, vous allez vivre votre pire cauchemar. Ha-ha! Cacaplote. On est partis. Slide! That's it! Ouch! Ah non, c'est pas mal! J'en pète! J'en pète! Ok, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Oui. T'as vu, il y a une tortue, puis il y a un lièvre. Moi, il est à lièvre, hein? Il est à lièvre? Moi, je l'ai mis à lièvre. Mais là, milieu... Oh my God! Là, je l'ai mis genre à panthère. Non, 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 c'est genre jaguar, là. Wow! Ok, c'est ça le plus vite. Yeah! Ah! Ah! Oh my God! C'est le plus beau jour de toute mon existence. Yeah! Rattrape-moi! Vient une couille! Attends, tchê! Slalom! Slalom en fait les plantes! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Marianne est rendu... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Marianne est rendu ça? On fait des 360! Wow! C'est mieux que la ronde! Daddy, t'es rendu où? Bonsoir. C'est quoi ton nom déjà, Sean Kingston? C'est Sean Michaels. Alors, Sean Michaels, ici, Daddy. On vient de passer devant le M. Bredzel. Cheque ça! Je conduis sans les mains! Ah! Ah! Incrètement, la grosse peur, toi! Ah! Qu'est-ce que ça? Mariana, on a porté un haut niveau, on est rendu avec des guns. La guerre est ouverte. Tu triches! OK, j'ai besoin que tu me rendes un service. Il y a un gars qui s'en vient avec la même machine. Tu vas lui dire qu'elle est partie par là. OK. Merci. Ah! Saloperie! Monsieur, je m'excuse tellement d'être dans votre commerce. Je voulais me cacher, mais là, ma machine m'a fait défaut. Monsieur, je laisse mon commerce ici. Oh! Oh my God, c'est le plus beau jour de ma vie! Merde, il faut que j'ai recharge. Je m'envole la cheville. Non! Non! J'ai plus de balles! J'ai plus de balles! C'est en reculant! Non! Qui a gagné la guerre? Tu as gagné. J'ai gagné? J'ai gagné la guerre! J'ai gagné la guerre! Euh, on ramasse pas les balles, on les laisse là? Non, on n'est pas ces enfants gâtés là. OK, c'est un feu roulant, tout ça. Je pense qu'on mérite un rafraîchissement. Oui! Nous autres, c'est comme deux minutes de sport. Un rafraîchissement. La machine va exploser! Je décollais, ça va exploser! On est arrivés! Tu connais-tu, Madame Sue? Jamais, t'es là. Non? Non. Je te laisse rentrer en premier. Oh my God! Wow! À vous, hein? Je pense que c'est la première affaire qu'ils nous appellent. Le bar. C'est exceptionnel. Ah, j'aurais pas apporté rubis. C'est-tu vrai, ça que t'as une colombe? Oui. Ben, non. Daddy? Oui, Sean Paul. C'est quoi ton nom, déjà? C'est pas Sean Paul, c'est Michael... Pas Michael Jordan. C'est Sean Michael Sean. Santé, de loin, comme COVID style. Qu'est-ce que t'as pris à boire? Un Long Island iced tea. Le drink avec le plus d'alcool. C'est ça. Je voulais juste que tu nous rappelles la raison pour laquelle tu l'as repris. J'aurais pu prendre un gin tonic comme n'importe qui. Ben moi, j'ai pris un dry martini, juste parce que je me prends pas pour de la merde. On a fait une game, une petite game de fusil, t'as tu aimé ça? Je dois t'avouer que je m'attendais pas à avoir autant de fun, à faire une game de fusil. Le fait que ce soit libre, qu'on peut faire ce qu'on veut où on veut, on peut se cacher où est-ce qu'on veut, c'est malade. Juste, on a pas le cardio pour. Non, c'est ça exactement. Pour vrai, la game a duré 5 minutes après on take up. 5 minutes? Non, non, non. 2 minutes? 2 minutes et demie. Moi, je suis tellement un intervieweur que j'ai des cartons. T'es prête? Oui. Moi, j'aime ça faire des liens dans la vie. Questionnaire, centre d'achat. Une boutique, une thématique, une question. Tu vas voir, c'est assez simple. Je veux dire, on va pas passer un examen de... Ah oui, des bosses! Ça fait 5 minutes, tu me préserves. Ah oui! J'attends juste que tu te remettes de la course à ma drogue. Ben non, mais je suis là, là! Ah, t'es là? Ouais! Est-ce qu'on a engagé une doublure? Pareil à Twitch, c'est sûr que c'est la doublure. Alors, as-tu un bijou vraiment précieux? Oui. Tu le portes en ce moment? Oui, dans un coffre-fort à banque. Non. Ma mère avait cette bague-là quand elle avait 25 ans et elle me l'a donnée. Après, bon, c'est une bague. Si je la perdais, je survivrais, mais ça me touche qu'elle m'ait donné ça. C'était genre dans son ancienne vie quand elle était au Liban. C'est le seul bijou, mettons, qui m'a importe. As-tu un gros coffre à bijoux dans ta chambre? J'ai un coffre à bijoux, mais c'est pas des bijoux, c'est des lunettes. Alors, dans le fond, c'est pas un coffre à bijoux? Non, c'est un coffre à lunettes. La question de dire, as-tu un gros coffre à bijoux dans ta chambre? Si oui, c'est quoi ton adresse? T'es toujours très fashion et de bon goût. Pour vrai, t'es réputée pour ça. Moins aujourd'hui avec ton chandail de lutteuse, mais... Excuse-moi, il est vintage. Ça excuse tout. As-tu une pièce de vêtement fétiche, un accessoire dont tu ne peux pas te passer, Mariana? J'ai un vest... En fait, j'ai une chambre de vêtement, littéralement. Ça peut être la chambre d'un humain. Moi, j'ai décidé de mettre des tissus dedans. Oui. Il y a un morceau que je sais qu'à vie, je vais l'aimer. Et c'est un jacket du Super Bowl, genre le 18e Super Bowl, qui était à Miami. Oui. Super coloré, que j'ai poigné dans un magasin vintage à Toronto. C'est le veston. Tu peux mettre ça avec une robe. Tu peux mettre ça avec un pantalon. Tu peux mettre ça de toutes les sortes, et ça va être super beau. Ça, et maintenant, ma ceinture Gucci. Ça, c'est le tout le temps sur toi? C'est clair. OK. Mais t'as-tu comme une styliste, ou c'est toi qui fais tes kits toi-même? Non, t'as pas idée. J'aime vraiment les vêtements. Depuis que je suis jeune, on n'a pas... J'ai pas grandi dans une famille riche. J'ai grandi dans une famille, mettons, à budget très moyen, ma mère monoparentale. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu un walk-in dans ma chambre. Toutes mes amies me disaient, mais c'est pas possible. J'ai toujours eu des portes qui s'ouvrent, de cow-boys, qu'on appelle des portes battantes avec un bon français. Oui. Puis il y avait des vêtements dedans. J'ai des paires de souliers que je nettoie à la brosse à dents. Je collectionne mon linge. Je fais attention. Maintenant que je fais un peu plus d'argent, j'essaie d'encourager plus local. J'essaie d'essayer d'éviter toutes les boutiques qui sont des boutiques de shine, de mode et tout ça. Oui. Exactement, t'sais. Mais j'aime vraiment m'habiller. Je pense que c'est l'affaire que j'aime le plus faire quand je me lève, me demander quel est mon kit de la journée. Même la mode, en général, j'ai appris à me maquiller quand je suis parti en tournée. Maintenant, quand je fais de la télé, c'est moi qui me maquille, c'est moi qui me coiffe, c'est moi qui m'habille. J'aime sentir que je suis un tout. Je pense que notre corps est plus que juste une enveloppe physique. Oui. Ça devient un... c'est un objet d'art. Puis il y a une manière de communiquer aussi, là, de genre juste de te montrer. C'est la première affaire que les gens vont me voir avant que tu parles. Mais tellement. T'as beau être la personne la plus belle physiquement, si t'as pas de confiance en toi... Une enveloppe vide. Enveloppe vide. OK, mais j'adore. Puis c'est-tu là-dedans que tu dépenses le plus d'argent, le linge? Absolument. Oui, oui, oui. Ça, puis les cactus. OK. J'en ai un dans mes fesses en ce moment. Elle a toujours son cactus Gucci dans son pied. Madoff, là, c'est un gars qui a du fun. C'est quand même le meilleur descriptif d'un humain. OK, un, deux, trois, go! Non, non, non! Tu sais, tu mets pas ça dans le montage! Ha, ha, ha! Oh! Et c'est un nava! C'est chien! Ha, ha, ha! C'est le plus beau jour de toute ma vie. T'es-tu bonne en patin? Je suis très bonne. Non, je suis bonne. Je faisais juste regarder des vidéos sur YouTube. J'ai jamais fait ça. Non, j'en ai fait toute mon enfance. Moi, c'était le sport que j'aimais le plus. Je suis pas une fan de vélo. J'aime vraiment le patin. Pas une fan de ce casque-là. Ha, ha, ha! Mais ça va être tough parce que ça glisse, hein? Le plancher, c'est pas comme à terre, là. Non, mais genre, moi, je vais ressembler genre d'un bébé chevreuil qui essaie de se tenir debout dans un champ de beurre. T'es pas capable? Non! T'es capable. Mais le truc, tu dis quoi? C'est la confiance. Hop! 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 OK, mais vas-y. Je te suis. Suis-moi. Va doucement. OK. Zigzag. Zigzag. Garde le truc. Plie un peu tes jambes. C'est tellement jouissif. Oh, my God! J'ai jamais pensé dans ma vie faire du patin dans un centre commercial-levé, là. Alors, mesdames et messieurs, c'est un deuxième rêve de réaliser sur la check-list de Marc Anamandia. On route vers la troisième. As-tu déjà eu des broches? Non, jamais. T'as des belles dents. Je suis vraiment l'élu dentaire. J'ai jamais eu de broches. Si t'étais pas gay, je licherais tes dents. Si t'étais pas lesbienne, je licherais les tiennes aussi. Un enculé! Et tu peux genre lire un livre papier ou liseuse? Oh mon Dieu, zéro liseuse. Zéro, zéro? Ça ne m'intéresse pas dans la vie. Zéro. J'aime sentir les pages. J'aime sentir les odeurs. J'aime mettre mon signet. J'aime fermer la couverture. J'aime avoir physiquement mon livre avec moi. Je trouve qu'on retient beaucoup plus. Quand j'apprends mes textes de show, je les apprends pas avec mon téléphone ou mon tablette. Je les imprime? Ben oui. Je les imprime, puis je souligne, puis je fais des parenthèses, puis j'ai beurre. Le papier, les mains, revenir à la base, préhistorique. Oui. De où ça devient la passion pour la lecture? Ça fait-tu longtemps? J'ai aucune idée, mais oui. Depuis que je suis au primaire, après l'école, ma mère, souvent, je lui demandais si je pouvais aller à la bibliothèque. Quand elle voulait me punir, elle me défendait d'aller à la bibliothèque. J'ai toujours adoré aller à la bibliothèque. Tous les jeudis, ils sortaient les nouveaux livres dans la section adulte. La section adulte, aujourd'hui, c'est genre pénis, vagin. Oui. La section adulte, avant, c'était... Là, c'est l'histoire d'une madame qui a un mari. Mais tu sais, mettons, il y avait des encyclopédies sur les chiens. Toutes les affaires, mettons, qui veulent pas que les enfants déchirent, parce qu'ils sont un peu moins, mettons, ils font moins attention. Exact. Moi, elle me laissait y aller. Elle me faisait un petit clin d'oeil, la madame, puis elle me s'appelait Mylène, puis elle me laissait y aller. Fait que j'y allais, puis je pouvais feuilleter les livres, et je passais des heures. Ma mère, comme elle me cherchait, elle savait que j'étais à la bibliothèque. J'ai toujours eu une fascination. Mais ça fait genre... Ça fait histoire de film, là. Tu sais, là, la petite fille qui arrive à la bibliothèque qui a accès à la grande section interdite, genre... Faudrait que j'écrivais un film. Ben, faudrait que j'écrivais un film, puis là, après, elle vieillit, puis tu vois comme 15 ans plus tard, puis là, elle est comme... Puis là, tout le monde est comme... On comprend pas ce qui s'est passé quand elle était jeune. On la perdait des heures à la bibliothèque. Elle est tombée dans le mauvais livre. T'as-tu un livre qui a changé ta vie? Je ne pense pas qu'un livre a changé ma vie. Beaucoup de livres ont changé ma perspective des choses. Les professeurs ont changé ma vie. Oui. Les professeurs qui m'ont présenté des livres avec passion m'ont changé ma vie. Je pense que ce qui change la vie du monde, c'est pas tant le livre que la personne qui le raconte, que la personne qui va l'interpréter à sa façon. Oui. Parce qu'on peut lire le même livre, mais t'es dans... Ben non, parce que t'es dans un état d'esprit qui est différent que le mien. Ouais. Fait que quelqu'un va lire un livre qui est super dark. Moi, si je le lis pendant la meilleure période de ma vie, je vais le voir d'une façon, puis si tu le lis dans la période de marde, tu vas le voir d'une autre façon. Fait que moi, je pense que c'est de la façon dont le monde interprète leurs livres qui changent leur vie. T'sais, je pense que quand tu lis un livre qui change ta vie, c'est pas nécessairement du tout au tout. Genre, tu fermes la dernière page, t'es comme genre... Je vais devenir coiffeuse. Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça fonctionne de même. On peut-tu aller s'amuser à tes astuques questions? Hey! Excusez, je deviens agressif une fois par émission. C'est fait. Fait qu'on est corrects pour la suite. As-tu faim? J'aime beaucoup manger, mais j'aime encore plus l'idée de manger que manger. La caméra m'a jamais donné du livre. Je me suis donné du livre. Ça veut-tu dire qu'on s'en va manger? Ben... Veux-tu manger? Attends. Oh! Oh, je vais me vomir! Oh! Oh, tu sais quand il y a un petit surrette! Non, non, non! Ah! Je suis en charge d'aller chercher la bouffe pour le pique-nique. Et j'aimerais ça que toi, t'organises le setup du pique-nique. Tu comprends? OK. Fait que moi, je viens de voir ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, si tu vois ce que j'entends. Euh... Je pense que je vois... Il est-tu fonctionnel? Je pense que oui. Non, non, mais c'est mon rêve de partir avec ça, là. T'as pu... Moi, je t'aide pas, hein? Ben non. Je te laisse dans ta marde. Puis attends. Pas avec le tapis gazon, on va se faire un setup de pique-nique là-bas, puis essayer de trouver de la décoration. En charge de la décoration, je m'occupe de la bouffe. Ça te va? Ben là, t'as comme la partie la plus cool. Tani! Je pognais avec le gazon. OK. C'est bon, ça? Est-ce que vous pensez que je pourrais avoir des offrandes? On s'en va faire un petit pique-nique. Je peux vous emprunter des fleurs? Bon appétit! Oh mon Dieu, le rêve! Merci beaucoup, c'est ce que j'ai fait. J'emprunte ça. Ça, c'est pour qu'on se désinfecte les mains. OK, mais Mariana va pas s'en remettre du festin. Merci beaucoup pour la miche! Mathieu! Oh my God! Ça va-tu bien, la préparation du setup? Oui. Mariana, tu comprends pas le festin de roi que j'en ai dans mon carrosse, là. Viens pas voir tout de suite! On dirait que c'est l'Halloween, mais en version plus le fun! Merci beaucoup! Non, non, mais j'ai genre un resto 5 étoiles dans mon chariot, là. Matt! Check le setup que je nous ai fait! OK, j'arrive! Oh mon Dieu, mais c'est beaucoup de bouffe! Pardon! Oh my God! OK, il y a un pot OK, il y a du pain, il y a des hot dogs. Non, non, mais j'en ai tout, là. Tu sais pas c'est quoi mon setup, là? C'est quoi? Ben, t'assois sa couverte. Fait que c'est toi tantôt qui disait que t'avais pas tant faim, hein? Pourquoi il y a des ciseaux? Ben, pour casser une paire de crame. Mais je sais pas comment on fait ça. Moi non plus, mais tu évagues confiance. Bon appétit, ma chum! Hum! Hésite, Mariana, c'est surprise après surprise. Hé, j'étais en train de faire un AVC. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! L'alligorde au tattoo! Hum! Bonjour! Bonjour! Merci tellement! Il y a quoi là-dedans? C'est un bubble tea. Un bubble tea? Mais pourquoi est-ce qu'on mérite ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Alors, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh mon Dieu! J'ai jamais mangé le même de ma vie. On dirait que ça fait trois jours qu'on a pas mangé. C'est juste ça, là, pour moi, là, il y a aucun gars qui m'a amené sur une date demain, Matt. Je te remercie. On pourrait sortir ensemble? Moi, je te l'ai toujours dit. Moi, j'embarque. Je touche pas ta graine, tu touches pas la mienne. On réalise ton prochain rêve, Mariana? On n'est pas obligé de te parler d'un walkie. C'est-tu le rêve où est-ce qu'on se demande jusqu'où on peut aller dans un centre commercial pour crier? C'est un des premiers que tu m'as dit. J'avais pas que c'était comme un désir en toi. Explique-moi de vous amener. J'ai toujours trippé. Dans les centres commerciaux, ma voix porte tellement que je me demande jusqu'où elle peut porter. Ouais. Oh! Oh! Genre, jusqu'où tu peux aller, qu'on s'éloigne, où est-ce qu'on s'entend plus? Dans le fond, on fait comme 100 pas, on se crie, on s'entend-tu? OK, parfait. Allons où est-ce qu'il y a le plus d'écho? C'est le milieu. OK, parfait. Je te laisse partir. Moi, je m'en vais par là. Fait que pars en course. Dis-moi, parle tout le temps, parle tout le temps, genre à voix haute. Tu veux que je te parle comme ça à voix haute? OK. Ah non, mais tu veux que je te parle à voix haute, mais en criant? Ouais. Ta-ta-ta! Dans le fond, ce que Mariana sait pas, c'est que j'ai laissé partir, mais je réserve une surprise. Parce que je travaille ici. La-la-la! Je t'entends, c'est super, Mariana. La-la-la! Je t'entends encore, je t'entends. La-la-la-la! La-la-la! La-la-la! Est-ce que tu penses que je peux prendre ta place? Ben oui. Fait que là, j'ai envoyé Mariana se promener, pis là, je suis dans le centre de sécurité. Fait que je vais la poigner sur les caméras, je vais la suivre, pis j'ai un rallye pour elle. Vous savez comme Achille Lyonso, j'aime ça jouer, OK? Ça part. Mariana, est-ce que ça va toujours bien? Oui. Oui, tu m'entends encore? Euh, oui, je t'entends encore. Crie, voire. OK. Je suis rendue au bout du centre commercial. Dis-moi si tu m'entends. La-la-la! Tu m'entends aussi? Est-ce qu'on la voit? La-la-la! T'es un peu, Mariana, je pense que je te vois. Fais des mouvements avec tes bras. La-la-la! Est-ce que tu m'entends? Mariana, je t'explique, je t'ai posé un lapin. Je t'ai posé un lapin, alors en ce moment, je suis dans le centre de caméras de surveillance du centre d'achat, et j'essaie de te repérer. Dis-moi ce que tu vois autour de toi. Je suis devant la baie du son. Ah, mon Dieu! OK, Mariana, je te vois. Danse, voir. Danse! OK, parfait. Donc, Mariana, tu dois être très attentive. Je t'ai sur les caméras de surveillance en ce moment, et j'ai un rallye pour toi. Tu devras faire preuve de rapidité et d'agilité d'esprit pour trouver les réponses. T'es prête? Bon! Alors, ça commence, j'y vais avec le premier énigme. Qui suis-je? Je suis un territoire d'une superficie de 120 000 kilomètres carrés situés au nord du Québec. L'attitude 58.5, longe d'études, moins 75, 58 degrés, 30 nord, 75 ouest. Une vaste mer intérieure qui pénètre profondément dans le nord-est du Canada. Ben, la baie du Tusson, je suis devant. Alors, parfait, bonne réponse. Donc, tu dois prendre un selfie de toi devant la baie du Tusson. Faut voir la baie du Tusson. Photoprise. Je suis prête pour l'indice. Du rivage, gouache, boule risse, de l'île, Jolin. Barrette, Leblanc, Gerson Cros. Simon! Bonne réponse, il faut que tu prennes au Simon. Y'a-tu comme une grosse surprise à la fin? J'espère que oui, genre un million de dollars. Y'a une énorme surprise. Attends, on va se voir, là. Je vois la caméra. Je la vois, elle est juste devant moi, la cam. Tu vas me voir dans quelques secondes. La caméra donne. Pas loin de l'escalier roulant. Check ça. Dans 3, 2, 1, je suis en plein milieu. Hé, attends, attends, attends. Attends, je t'ai posé d'ombre stressant. Une chance qu'il était pas un contrebandi. Ah, elle a, elle a, elle a. Ha, 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 ha. Je me sens comme je suis en flic du mail. Alors, prochain indiste. J'ai dit indiste. Moi, quand j'anime un quiz, je vais refaire la grammaire. Mon premier est un outil du bûcheron. Mon deuxième est la suite de ces mots. Mange pris. H&M. Bonne réponse. J'adore, Mariana, t'es bonne joueuse. T'es un petit lionceau, t'aimes ça jouer. J'adore. Le prochain indice, je l'improvise à l'instant, t'es prête? Go. La saison des souliers. La saison des souliers. Show season. Spring. Qu'est-ce? Mais t'es une petite génie à la merde. Je connais mes boutiques, mon chum. Je suis en ce moment devant le Spring. Que dois-je faire? Alors, Mariana, je te donne l'indice final et on se rejoint à cette place-là, OK? Go, Daddy. Alors, Mariana, bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. C'est bon. C'est un magasin de meubles, ça? Bonne coupe, bon prix, bonne... Attends. Moores. On se rejoint au Moores, ma chum. Ça aurait été cool comme indice, genre dynamite. Les gens de ton pays font ça. J'ai le droit de la faire, celle-là. C'est un magasin où les pédophiles peuvent pas rentrer. Urban Kids. Le magasin préféré des extraterrestres. Urban Planet. Bravo, Mathieu. Tu m'as impressionné, t'as répondu à toutes les questions, Jean-François. Bang, bang. Fait que dans le fond, ça marche-tu la voix? Tu m'as entendu jusqu'où? Je suis parti direct, genre dès que je t'ai dit comme je suis parti. Ah, tu t'en foutais? Oui, je suis parti vraiment rapidement pour aller de fois à cette caméra. On n'a pas réalisé mon rêve. Non, je me couche ce soir puis je t'entends. Ah, puis ça, c'est... Il n'est pas le premier qui me dit ça. Alors, Mariana, je suis vraiment gossin, ça fait 15 fois que je te dis que c'est le dernier indice. Oui. Mais il en reste un autre. Mais là, c'est vraiment la dernière pauvre équipe. C'est le dernier indice. C'est le dernier. Je me trompe le temps. Alors, je ne suis pas un pantin, je ne suis pas une putain, mais je rime. Patin? On va pas faire du patin à glace? Je sais pas. Il y a une clé qui donne énormément de pouvoir qui se cache près des patins. Fait qu'on s'en va trouver ça. Là? Oui. Mais le Moores va voir à quoi là-dedans. Absolument rien, ça va. OK, c'est bon. On est comme le plus loin possible des patins. Je sais. C'est épouvantable. Oh, mon Dieu! Une fois que tu vas avoir trouvé la clé, tout ça nous appartient, Mariana. C'est les Galgris de la capitale, je capote ben raide. Fait que Mariana, il faut que tu trouves la clé. L'indice était patin, il faut que tu trouves la clé. La clé qui va nous donner accès à tous nos grands rêves de manège. Ben là, moi, je veux les patins en premier. C'est vraiment... Cherche et trouve. C'est quand même assez simple. Patins. Non, mais j'ai compris, là. Ah, ben là, c'est là. OK, c'était ça l'indice. Oui, c'était ça. Ah, je pensais... Ah, je pensais que c'était comme plus compliqué. C'est-tu les clés du mégapack? C'est la clé de tous les manèges. Mariana, c'est la clé de tous les manèges. Je m'en vais avec ça! T'en prends un, j'en prends un. En fait, donne ça. T'en prends un, j'en prends un. Merci. Ça fait des années que j'ai pas fait ça, là. Je pense que c'est plus tough de patiner à glace que de patiner en roi-ligné. Je sais pas freiner. Je sais vraiment pas freiner. Hé, hé! Ha, 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 ha! Wow! Ha, ha, ha! Mariana, reste là. J'ai une surprise pour toi, OK? OK. Fais connaissance avec la fois que je suis là dans deux. Vous savez comment j'ai une passion bolide. Je pouvais pas passer à côté de chauffer à Zambundi des guerriers de la capitale. En plus, elle est costumée, genre en machine d'époque. Ha, ha, ha! Il est épouvantable! Comment tu trouves mon bolide? C'est malade. Wow! C'est débile, hein? Il est beau, hein? Ils l'ont costumé. T'es bien? Je suis bien. Bon, bien, on part. Bye, tout le monde! Oh, my God! Mais t'accélères, là! Ha, ha, ha! Est-ce qu'on vit le rêve ou quoi? C'est malade! Ha, ha, ha! C'est-tu ça qui a la clé en plus de ça? Ça, c'est la clé de la grande roue. Peux-tu croire? Ha, ha! On est vraiment trop immatures pour avoir la clé d'un parc d'attraction, là. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Vegapark. Ici, Mathieu Dufour, qui vous souhaite une bonne envolée. Il y a un cadenas sur la grande roue pour que personne ne la vole. Ils s'en ont son déjà fait vol étroit. Ça, c'est barré. Oh, mon Dieu, c'est moi qui gère. Ça ne me fait pas peur, mais que je sois seule, c'est comme weird. Alors, les sorties de secours sont barrées présentement. Bonne chance à tous. Ha, ha, ha! On dirait qu'on n'a pas pogné la cabine la plus tête, mettons. J'ai toujours voulu avoir une grande vue sur les boutiques. Hé, non, va chier, Math. Attends, Marianande, tu es allé chercher un superviseur. La clé a pété dans la serrure. La clé n'a pas pété dans la serrure. Le monsieur est trop tête pour ça. Décalise de là et donne la jambe au monsieur. Ha, ha, ha! Ça peut, Marianande, il y a une panique ferte. Il y a une panique ferte. Ha, ha, ha! Pour vrai, je ne suis pas paniqué. Moi, tant que les queue de castors sont dans ma vision, je peux sauter de cabine à cabine et aller comme une araignée au coup de castor. Ha, ha, ha! Allô, Marianne! OK, tu ne viens pas? J'ai jamais! Ah, t'es-tu une merde? Vieux lâche! T'es parti pour un spin. On ne peut pas l'arrêter à faire sa tête. Hé, ça va vite, là! Il reste 81 secondes! Ha, ha, ha! OK, ça fait que ça part et tu ne peux plus jamais l'arrêter. Là, je pense que ça va arrêter si je ne m'abuse. Tu devrais arrêter directement en avant de moi maintenant. Hé, Anne! Prêt pour la prochaine année? Ouais. On y va par échelle d'émotions, tu comprends? On a commencé ça que c'est les préliminaires du Megapark. On monte d'une échelle. Go! Ça part. T'es-tu prête, Marina? Ben, oui! C'est moi qui te pousse. Je ne comprends pas qu'est-ce que je fais. C'est moi qui te pousse. OK, ce n'est pas une machine. Ben, je pense. Je roule tout seul. Ça dépend de mon poids. Je te pousse? OK, ben, vas-y. Un, deux, trois... Ah! Oh, my God! Ah! Bye, bitch! Wow! Je ne veux pas mourir aux Galeries de la Capitale. Et c'est tout. Mais c'est épouvantable comme c'est des émotions. C'est malade. Ça, c'est comme un bon shooter. Là, je veux juste que tu saches que le prochain qu'on s'en va faire, moi, ça a marqué mon enfance. À chaque fois que je viens à Québec pour des shows, pour des tournages, je fais des détours pour venir aux Galeries de la Capitale pour faire ce manège-là. Je suis fan de la montagne russe. J'ai hâte. Genre, il y a des émotions, là. Tu ne l'as jamais faites. Non, je te dis, c'est la première fois que je sais que dans les Galeries de la Capitale, il y a des manèges. Comme je n'en reviens pas. OK, mais je te dis rien, mais j'aurais le goût de tout te dire en même temps. Non, dis-moi rien. Je te dis rien, mais j'aurais le goût de tout te dire. OK, dis-moi là, Chris. Non, je te le dis pas. Bon. Je vais se partir, Mariana, puis je vais vous dire exactement au moment où elle va pogner deux minutes. Dans le tinel, quand il fait noir avec la lumière, puis ça fait... Puis tu sors dans le maille. Ça, là, coeur d'enfant ou pas, t'es conquis. OK, Mariana, bienvenue en gare. Bienvenue en gare. J'ai hâte de voir si c'est si cool que tu le prétends. C'est genre mon moment préféré, là. J'ai le coeur dans la nuque. Mariana, si tu vomis, essaye de viser plus à gauche pour pas que ça me tombe dessus. Alors, Mariana, il y a une tradition ici, tu dois dire... Hey, petit train, décolle, ouais! C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non. OK, pas vrai! Ça fait semi-peur, ça. On dirait que c'est comme semi-le fun. C'est donc bien pas cool. On est dans un mauvais film d'horreur où est-ce qu'il y a un clown qui vient nous arracher la tête. Et tabarnak. Oh, pelaye! C'est partnership J'ai toujours voulu qu'on me fasse une entrevue de même. OK, parfait. Fais-moi une entrevue complète. Entrevue dans le train. Go, ça commence là. T'as commencé quand à être humoriste? J'ai commencé à être humoriste à l'âge de 21 ans. Puis là, ça fait maintenant 10 ans que je fais ça. J'entends pas tes réponses. C'est pas grave. Je vais t'en poser en rafale, OK? OK, vas-y. OK, ta couleur préférée? C'est le vert forêt. OK, ta paire de souliers préférée? Des nikes! Ton pays préféré? J'aime beaucoup le Mexique. Ton artiste de musical préféré? Ariane Moffat. Ton rapper préféré? Je sais pas, moi, Chris. Ton animal te t'aime? Tonic! Tonic! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Lève la main! Lève la main! Go, go, go! J'ai peur de me péter la main dans un petit peu. Non, la main debout! C'est sûr que je tombe! C'est sûr que je tombe! C'est sûr que je tombe! La main est debout! Là, c'est terminé pour de vrai. C'est terminé! Sortez-moi de suite! Ça fait longtemps que j'ai pas ri de même. Je pense que je l'ai fait pour deux ans. Ah oui! Là, j'ai ri. Là, c'est terminé. On rit, on rit, mais je pourrais vomir. Là, je rentre à la maison. Là, t'as dit que c'était assez les manèges, mais est-ce qu'il te reste de la place pour réaliser des rêves? Ah oui, c'est pas le chocolat. Tu sais déjà, c'est quoi? J'ai toujours voulu me servir une crème glacée molle, la tête à l'envers comme d'infime. Je fais-tu ça pour vrai? C'est là que ça se passe. C'est un de mes plus gros fantasmes. Je suis pas une lamarbrée. Vraiment moins évident que je pensais. OK, attends. Ouvre la porte du cooler. Yes! Est-ce que ton rêve est réalisé? Oui, une machine à crème glacée m'a chié dans la face. Je pourrais plus jamais fermer mes yeux sans voir cette petite image-là. Marianne, c'est la première fois que je m'essuie l'oeil de même pour vrai. Je fais tout le temps ça en joke, habituellement. Elle est rentrée comme il faut dans la gorge. Non, non, mais c'est parce qu'elle est connectée direct à ton cul, on dirait. Viens le faire, défi. Je réalise pour de vrai un rêve. Moi, c'était pas tant mon rêve, mais on dirait que j'ai vu Marianne le faire pis ça me tente. Ah! T'es capable! Ah! 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 C'est le plus beau jour de ma vie! Ah! Ah! C'est tellement capable! Voyons que c'est capable de même! Ah! Je suis contente! C'est mieux que dans mes rêves! C'est épouvantable! Je me fais un cornet, OK, puis après ça... OK, mais attends, moi je suis bonne d'un cornet. T'es prêt? Je t'en fais un! Non, non, attends! Laisse-moi te montrer avant! Non, tu vas foirer! Fais-moi confiance! OK, vas-y. T'es prêt? C'est pas des jokes. Check comment je suis bonne. La crème glacée tombe tranquillement. Et check. Doucement. Doucement. Et là... Ta-da! Et là, tu la trente. Mais ça, il faut que tu donnes un coup sur le contraire. Ah! Oh! Oh non! Récupère-le, vite. Avec la cuillère. Sors-là avec la cuillère. T'as peu, mets-le là-dedans. Pfff! T'as peu, t'as peu, t'as peu. Je suis canné de ma vie. Mets-le là-dessus. Ha! J'suis l'imbécile. Oh non, il a figé. Parfait. C'est parfait. OK, j'y vais. Hum! Check ça. Pas trop vite, pas trop vite! Doucement. Bien joué, mon gomme. Bien joué, bien joué, bien joué. Même t'es bon! Descends le cornet, descends le cornet. Croque finale. Pousse! Yeah! Fais pas la même erreur. Non, je travaille ici. Va donc chier. Va chier. T'es vraiment une machine, bravo. Je ne parle plus de la soirée. Je suis vraiment... Je l'ai eu! Bravo. Je suis fier de toi. C'est-tu ce qui met fin à notre journée? Non. Non, non, non. J'en ai plein mon cul, là. Faut... Faut que je rentre à la maison, là. C'était notre meilleur fou rire de la journée, ça. T'as vu comment la crotte est rentrée directement dans ma bouche? Épouvantable. Elle savait où elle allait. Toi pis moi, on est deux... Two girls, one cup. Oh! C'est nous. Oh! Je pense, Mariana, qu'officiellement, c'est à nos autres titres. Mathemaza's Wonderland! Oh my God! Wow! C'est donc bien formidable! C'est cool, hein? Merci tellement. C'est vraiment une journée de rêve. Une journée de rêve? Moi, je dis qu'on finissait avec un petit tour de carrousel pis c'est fait, là. Ça te va? Je suis plus capable d'en prendre. Ah! 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 Est-ce que je suis venue à la boîte de Mariana me dire à tout le monde? Je suis achevée. T'es achevée, mais t'as-tu comme un beau check sur ta liste de plein de rêves de réaliser? Moi, genre, j'étais en mission, j'y réalise tes rêves, là. Pour vrai? Ouais. Je ne verrai plus jamais un centre... En fait, je vais plus remettre les pieds dans un centre commercial à avoir une bonne couple d'années. J'ai trop vécu. Je vais être déçue toutes les fois que je vais aller quelque part. Mais c'est clair. T'sais, la crème glacée, là, mettons, là, c'est un bon fou rire, mais... Faut pas que tu m'en parles tout de suite, je suis encore fragile par rapport à cette image-là qu'il y a dans ma tête. T'sais, mettons, la crème glacée, faire mille fois le même manège jusqu'à vouloir vomir. Tout ça. C'est écœurant. Je te dis, j'ai passé vraiment une super belle journée. Quand je suis achevée comme ça, c'est parce que je suis heureuse. Ben, y'a rien d'autre à dire, je pense. Non. Y'a rien d'autre à dire. Je me plains que je suis fatiguée, mais je suis fatiguée d'avoir eu du fun. Ah non, mais t'es un fatigué d'enfant, là. Genre, t'as joué dehors toute la journée, pis t'es fatigué d'enfant, là. Mais genre, demain, 6 heures du matin, genre, redemande. Ben, on travaille ça, c'est moi qui ai la clé. Vieux débile. Fais-tu faire lui coucher? C'est ça que je m'en vais faire. Ou tu peux dormir dans le carrossel. J'ai juste besoin que quelqu'un débloque mes jambes. Ben, en fait, on peut te laisser là. Je pense que oui. Bye, Matt. Bye. Non, 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 non. Bye, Mariana. Un, deux, trois. Ah! Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah! Alors, cette semaine, au segment Lourd passé, je vous parle de la fois où j'ai travaillé à l'Orchestre symphonique de Montréal. Et après coup, j'étais clairement pas équipé pour répondre à la clientèle que je servais. À toutes les fois que les clients me posaient des questions, honnêtement, je sais pas comment je faisais pour leur répondre. Mais genre, il m'appelait pis il était comme... Alors, moi, ce que je recherche à ce moment-là, ce sera vraiment un concert du courant néo-classique. J'étais de même... Bête au vert. C'est le pire moment quand j'ai travaillé à l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est genre dans la deuxième semaine que je travaillais là. Et là, genre, on rentre dans les confidences. Je pense que je suis rendu un livre ouvert pour vous. Mais depuis que je suis revenu de République en 2007, mon cul n'est plus le même, d'accord? Mon système digestif n'est plus le même. Je peux plus y faire confiance. Alors, ça fait 15 minutes que mon chiffre est commencé. Tu sais, je fais confiance à un pet un peu trop et je me répands. Vraiment, à ce moment-là, je me répands. Je me suis chié dessus à l'Orchestre symphonique de Montréal. Pour vrai, une des affaires les plus gênantes de ma vie parce que, tu sais, l'Orchestre symphonique de Montréal, il y a quand même un certain prestige, là, je veux dire. Quand tu te chie dessus en vendant canagano, c'est l'angoisse, là. C'est épouvantable. Pour vrai, genre, je vaux rien à ce moment-là. Bye!